Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous, on va voir avec vous maintenant dans le cadre du module Audit Comptable et Financier, la définition de l'audit. Ils donnent l'audit. C'est une démarche. D'investigation et d'évaluation, motivée et indépendante. Des systèmes, bien sûr, à partir d'un référentiel, à partir d'un référentiel, incluant un diagnostic et conduisant à des recommandations. Voilà la définition, je recommence. L'audit, voilà. Et je recommence. Et l'audit est une démarche d'investigation et d'évaluation motivée et indépendante d'un système à partir d'un référentiel, incluant un diagnostic et conduisant à des recommandations. On va expliquer quelques mots, quels concepts. Par exemple, qu'est-ce que c'est évaluation ? Et bien, j'explique. L'évaluation, l'auditeur est une personne compétente, expérimentale, qui émet un jugement. Il ne se contacte pas de prendre une photocopie de l'existant. Il donne une opinion sur la réalité qu'il décrit. Il donne son opinion sur la réalité qu'il décrit. Je recommence. L'évaluation. J'écris ça. L'auditeur est une personne compétente, expérimentale. qui émet un jugement. Qui émet un jugement. Qui émet un jugement. Il donne son opinion. Sur la réalité qu'il décrit. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est évaluation ? Ça veut dire qu'il ne contacte pas de prendre une photocopie de l'existant. mais il donne une opinion sur la réalité qu'il décrit. Il y a un autre mot motivé. 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 L'auditeur doit preuver. L'auditeur doit preuver ce qu'il avance. ce qu'il avance par la collecte des preuves voilà une autre chose c'est demain indépendante il est un second indépendant l'auditeur doit se prémunir contre toute pression c'est un second indépendant qui donne un système c'est un système qui est un système qui est un objet d'examen c'est un peu et d'un autre j'écris son du système l'objet du même qui donne notre compte-compte annuel ou sumisterie, par exemple ou autre branche d'activité, par exemple l'idée de production Nous voilà en partie d'un référentiel Apathie deux critères Donc voilà Apathie un client Un diagnostic et conduisant Des recommandations Et ça veut dire que le jugement Le jugement Que l'auditeur aimait Aimer Pour que l'existence Des différences Deux risques Deux gestions insuffisantes Je recommence que le jugement Que l'auditeur aimait Porte sur l'existence De défaillances De risques De gestion insuffisante A la fin A la fin Il incombe A la direction De rechercher les responsabilités De défaillances De défaillances De défaillances les conséquences des dysfonctionnements mis à la lumière par l'auditeur par exemple voilà c'est ça la définition de l'auditeur et voilà la définition je recommence qu'est-ce que c'est la définition de l'auditeur. L'auditeur c'est une démarche d'investigation et d'évaluation motivée à indépendance d'un système à partir d'un déférentiel et qu'il y a un diagnostic et conduisant à des recommandations. Voilà on a terminé qu'est-ce que c'est la définition de l'auditeur. Prochaine fois on va répondre à la question pourquoi réaliser un audit en endopie. Merci de votre attention. Merci de votre attention.